Mort d'Alain Delon, les derniers jours de l'acteur raconté Ce dimanche 18 août, Alain Delon s'est éteint à l'âge de 88 ans, à Douchy. Comme l'a révélé le Parisien, ce jeudi 22 août, l'acteur a été soutenu par ses trois enfants au cours des deux dernières semaines. Une nouvelle étoile s'est éteinte. Ce dimanche 18 août, le monde du cinéma français a perdu l'une de ses dernières icônes. L'acteur Alain Delon a en effet rendu son dernier souffle à l'âge de 88 ans, dans sa résidence de Douchy, dans le Loiret. La star du guépard, qui était particulièrement affectée par la récente guerre fratricide qui opposait Anthony, Anouchka et Alain-Fabien, a toutefois eu la chance de pouvoir compter sur ses enfants qui étaient tous présents à son chevet lors de ses derniers jours. C'est du moins ce qu'a révélé le Parisien dans un article paru ce ce jeudi 22 août. Comme l'ont expliqué nos confrères, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien se sont réunis dans le huis clos de l'immense demeure de Douchy, il y a près de deux semaines, soit lorsqu'Alain Delon a été placé sous sédation, pour l'accompagner et le soutenir. Désormais unis dans la douleur, les enfants de l'acteur ont réfléchi ensemble à l'organisation de ses obsèques. Au lendemain de la disparition de l'acteur, les enfants ont parlé avec les forces de l'ordre et la préfecture de la possibilité qu'une messe soit également donnée dans l'église de la ville. Ils y ont finalement renoncé parce que c'est une église de village qui ne peut pas accueillir plus de 350 personnes, a notamment révélé le maire de Douchy, Abel Martin, lors d'un échange avec le Parisien. Anthony, Anouchka et Alain-Fabien ont alors finalement choisi une inhumation dans la plus stricte intimité dans la chapelle de la Brûlerie, située au sein de sa propriété de Douchy. Mort d'Alain-Délon, des précautions ont été prises autour de sa résidence. Pour que le calme continue de régner à Douchy et que les obsèques du comédien se déroulent sans accroc, ses enfants ont demandé aux forces de l'ordre de prendre certaines précautions. Comme l'a rapporté le Parisien, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien ont en effet fait le nécessaire afin de mettre en place une zone d'interdiction temporaire de survol de la commune pendant plusieurs jours. C'est eux qui ont demandé à la préfecture d'interdire le survol de la propriété par des drones afin qu'aucune photo ne soit prise, a indiqué Abel Martin. Dans un arrêté préfectoral relais E accent aigu par la République du Centre, lundi 19 août, on apprenait ainsi que seuls les aéronefs militaires et de LE accent aigu T.A.T., exclusivement affectés à un service public et au service d'une urgence médicale seront autorisés à pénétrer dans cette zone si leur mission ne permet pas le contournement.